... Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et avec le groupe de jeunes, nous sommes ravis de pouvoir faire ce culte. Je vous invite à vous tourner vers Dieu complètement et tel que vous êtes. Je vous laisse à présent pour un temps de louange, puis d'autres interventions préparées avec grand cœur tout au long de ce culte. Tous unis dans l'Esprit et tous unis en Jésus. Tous unis dans l'Esprit et tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes grittants. Par l'amour dont nos actes sont en train. Nous marchons court d'accord, qui est la main dans la main. Nous marchons court d'accord, qui est la main dans la main. Nous marchons court d'accord, qui est la main dans la main. Nous marchons court d'accord, qui est la main dans la main. Et le monde saura que nous sommes grittants. Par l'amour dont nos actes sont en train. Gloire à Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils émernel, rédenteur glorieux. Gloire au Fils émernel, rédenteur glorieux. Gloire au Fils émernel, rédenteur glorieux. Par l'amour dont nos actes sont emprunts Trois églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au troisième devin. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Nous sommes tous frères et sœurs, car nous n'avons qu'un seul Père, notre Père qui est aux cieux. C'est lui qui nous a aimés et c'est lui qui nous a aussi choisis pour faire partie de son peuple, un peuple d'adorateurs. Rebecca, qu'on vient d'entendre son témoignage, c'est notre sœur, notre sœur en Christ. Elle a la même foi que nous et elle appartient tout comme nous à l'Église avec un grand E. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 26, il est écrit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » La suite du passage précise que nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres. Donc le terme « membre » dans ce passage désigne « chacun d'entre nous ». Donc Rebecca, comme vous avez pu l'entendre, a énormément souffert. Elle a vécu un drame qui a détruit sa vie, son corps et sa famille. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Dieu, il nous demande de vivre ça. C'est pas un choix. On se doit d'être touchés dans notre cœur, dans notre nature de chrétien, de la situation de nos frères et sœurs. Ils souffrent, donc nous souffrons. Rebecca a été bénie après ce drame. Dieu a rebâti et reconstruit sa vie et son cœur. Malgré ce drame visible dans sa famille et sur son corps, elle s'est mariée. Elle déclare « J'ai tellement de paix dans mon cœur. » Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est plus facile d'appliquer cette réjouissance que cette souffrance, dans ce verset, dans nos vies. On est d'accord. Mais Paul, dans sa lettre, il change pas de discours. On souffre au même titre qu'on se réjouit pour nos frères et sœurs. Et cette notion d'unité, elle est omniprésente dans la Bible. Elle concerne certes les bons moments de fraternité dans nos cultes, ici à la Prairie. Mais au-delà d'ici, elle s'applique au monde. Nous sommes une seule église. Je vous invite à vivre ces temps d'unité ce matin, tous ensemble, en gardant plus précisément une place dans nos cœurs et dans nos pensées pour les membres qui souffrent, les chrétiens persécutés. Notre Père, il est présent avec nous dans cette salle. Il est aussi présent partout où nos frères et sœurs sont rassemblés. C'est écrit dans Matthieu, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on va prendre un temps de louange ensemble. Chacun est libre de se lever, d'élever les bras ou de fermer les yeux. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit entrer dans vos cœurs pendant ces chants et à penser à nos frères et sœurs. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit. à la mission de voir. A la mission de voir, grâce à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, biens-et-pris sur toi, le jour se lèvent en main. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit Et que je sois un jour sans pas à toi Je veux persévérer, je te verrai face à face Nous t'avons établi sur le rôle Fais à nos ennemis, nous élevons ton nom Avançons, même au cœur de la nuit Et de fixer sur toi, le jour se lèvera Seigneur, tu nous envoies comme des témoins Et de ton Saint-Esprit, tu nous envoies Je veux persévérer, je te verrai face à face Nous t'avons établi sur le rôle Fais à nos ennemis, nous élevons ton nom Avançons, avançons, même au cœur de la nuit Et de fixer sur toi, le jour se lèvera Nous t'avons établi sur le rôle Fais à nos ennemis, nous élevons ton nom Avançons, même au cœur de la nuit Et de fixer sur toi, le jour se lèvera Fais à nos ennemis, nous élevons ton nom Avançons, même au cœur de la nuit Et de fixer sur toi, le jour se lèvera Et la lumière par force, mon chant Pierre en l'air, son vide rempart Même quand l'heureux devient violent Oh quel amour, quel paix Les loups se cèdent, sa peur se tait Et de fixer sur toi, le jour se cèdent, sa peur se cèdent Dans l'amour de Christ, sa peur se cèdent En Jésus seul, Dieu s'est fait chère Dans un enfant auquel mystère Ce ton nom d'amour, de sainteté Ah et par ce qu'il m'a sauvé Jusqu'à la croix, il s'est livré Ce pays, la colère est tombée Tous les péchés, il les a pris Par la mort de Jésus, je vis Là dans la tombe, il reposait Lumière vaincue par les ténèbres Quel jour glorieux, en la barrière D'entre les ténèbres, il se volait Et sur ma vie, par sa victoire Le péché m'a l'air, tout son pouvoir Il est à moi, je suis à lui Là dans la tombe, il s'est livré Le péché m'a l'air, tout son pouvoir Car la puissance du pied Le péché m'a l'air, tout son pouvoir Le péché m'a l'air, tout son pouvoir Et qui reviennent ou me rappellent Par la force du Christ, je tiendrai Et quand des hommes ou du malin Ne pas m'arracher de sa main Et qui reviennent ou me rappellent Par la force du Christ, je tiendrai Et qui reviennent ou me rappellent Par la force du Christ, je tiendrai Si la lune me glace Comme le soleil menace Créateur des étoiles Pour ce monde est en toi Si mes larmes ruissaient Et que mon pas chancel Créateur de la terre Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux Que mon glace Toi seul et mon Dieu Je lève les yeux Tu ne lève les yeux Ce que je tiendrai Toi seul et à cause Je m'en cache Toi seul et à cause me laissons se couler dans toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai remarqué que tu avais beaucoup moins travaillé que tes chers collègues. Alors je vous laisse une dernière chance. Si tu t'améliores pas, t'es viré. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas vos dieux, notre roi. Direction la fournaise. ... Nous voici à la fin du mois suivant, avec la fiche des horaires. Je n'ai pas fait rester d'or ce mois-ci, comment je vais faire ? Ah bah c'est tout simple, regarde, tu peux te mettre une petite heure là, et même là. Mais oui, on fait tout ça de toute façon, le patron sait jamais rien. Regarde, je note. Non, impossible ! Bah... Oh ! Elle recommence. Elle recommence. Oh ! Non, non, mais j'en ai marre, moi. Tant pis. Tant pis pour toi. C'est bon. Les juifs sont emmenés à la fournaise. Le roi Nabucodonosor vit quatre hommes dans la fournaise, dont un vêtu de blanc, alors que seulement trois y ont été jetés et que le feu ne les affectait pas. Après ce miracle, il crut dans le dieu des juifs. Alors comme ça, tu ne t'es pas amélioré. Pas de surprise, hein, t'es virée. Ah, salut, ça va ? Ben, j'ai été virée. Oh, c'est pas possible. Ben écoute, je viens de créer mon entreprise, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi ? Oui. Eh ben alors, bienvenue. Comme quoi. Comme quoi. Bonjour à tous. L'apôtre Pierre a écrit deux lettres qu'on peut trouver après les évangiles. Elles ont été écrites environ entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première lettre. Cette lettre est destinée aux chrétiens persécutés dans l'Empire romain pour leur offrir un encouragement dans l'épreuve. Dans le chapitre 1 de sa première lettre, Pierre parle beaucoup d'espoir. Il rappelle aux chrétiens qu'ils ont une position bénie. Il les enseigne sur leurs responsabilités et leurs devoirs à vivre dans ce monde. Ils vivent dans ce monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, il dit qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Aujourd'hui, plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde, soit environ 1 sur 7. Pour symboliser ce chiffre, dans la salle, il y a des feuilles blanches qui sont positionnées sous les chaises. Si vous pouvez regarder, tous ceux qui ont une feuille blanche sous leur chaise peuvent se lever. Toutes les personnes ici, là, qu'on voit lever, c'est une représentation du nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Ça ne fait pas un chiffre si petit que ça. Vous pouvez vous asseoir. Parfois, dans notre vie, on passe par des épreuves, même comme on l'a vu dans le sketch. Pourtant, on pense bien faire, mais pourtant, on ne sait pas pourquoi nous arrive ça, nous arrive telle chose. Dans sa première lettre, Pierre nous rappelle la raison de cette question qu'on se pose. On s'est probablement tous déjà posé pourquoi on souffre. Cette raison est assez simple. On souffre parce qu'on aime Dieu. Le monde n'a pas accepté Jésus en tant que chrétien et nous, en tant que chrétien, nous sommes rattachés à Jésus par notre foi. Alors, à cause de ce lien que nous avons, le monde nous rejette également. Jean 1, verset 10 dit « La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnu ». Il ne faut pas oublier que la lettre de Pierre ne s'applique pas obligatoirement à toutes les souffrances. Ici, le texte nous parle des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi en Christ et non des conséquences de nos mauvaises actions. On peut y lire au chapitre 4 de Pierre « Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu ». Au début de sa lettre, au verset 3, Pierre nous incite à regarder à Dieu qui nous a choisis conformément à son plan. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous fait naître à nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. » Pierre nous liste, dans le verset 3 et 4, trois bénédictions de notre foi en Dieu. Il nous a donné une vie nouvelle, il nous a donné une espérance vivante. Et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu nous garde dans l'espérance du salut éternel au sein de la Trinité, que l'on peut voir au verset 2. « À vous qui a été choisi conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduit à la sainteté afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » L'introduction que Pierre fait est nécessaire avant de parler de l'épreuve, car il est important de se rappeler pourquoi et surtout pour qui on souffre. On peut se poser ces deux questions. Ma confiance en Dieu a-t-elle des limites ? Et quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus ? Merci. 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 Dans l'antiquité, et même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or est échauffé à plus de 1000 degrés dans un creuset poreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pour ton sang, merci pour la croix. Et Seigneur, on veut venir humblement devant toi, tel que nous sommes, et te remercier pour cette grâce que tu nous fais de nous offrir la vie par ton corps et par ton sang. Viens nous visiter, viens remettre nos priorités là où elles doivent être, vers toi, Seigneur. Et je prie vraiment qu'on puisse se souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, et qu'on puisse être des témoins complètement livrés à toi, Seigneur. Utilise-nous là où nous sommes. Amen. Juste avant de conclure ce culte, on vous propose un dernier temps. Vous pouvez rester debout. On va prendre un temps de prière coréenne, tous ensemble. Prière coréenne, ça veut dire que tout le monde prie, debout, à voix haute, à sa place. Et je vais me reculer, et qu'on puisse prendre juste quelques instants pour prier pour nos frères et sœurs chrétiens, et pour tout ce qu'on a entendu ce matin, notre foi plus précieuse que l'or. Qu'on puisse prendre un instant de prière, tous ensemble. N'hésitez pas à élever vos voix, tous ensemble. Merci. 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 Seigneur, que ton nom soit élevé. On veut te prier pour tous les pays du monde, que ce soit des îles ou des grands pays. Seigneur, pour chaque nation, pour chaque politique, pour chaque personne, pour chaque persécuté, mais pour chaque persécuteur. Seigneur, que ton nom soit élevé, que des vies soient bouleversées, que des vies soient changées. Seigneur, que ton nom glorieux fasse puissance sur cette terre, Seigneur. Vraiment, que les persécuteurs, que les persécuteurs entendent ta voix et que les persécutés tiennent courage dans la foi, Seigneur. Et on veut se lier tous ensemble pour prier pour tous les chrétiens du monde, Seigneur, que tu les bénisses et que tu mettes ta paix en eux, Seigneur. Que ton nom soit vraiment élevé, Saint-Esprit, Seigneur. Amen. J'invite Lisa pour un dernier instant. On va prendre le Notre-Père tous ensemble pour finir le culte. Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada